L'avenue du Garaga de Saint-Georges, au sein de la Ligue de hockey semi-professionnelle du Québec en 1998-99, a été un véritable conte de fées. Dignes d'un scénario hollywoodien, la formation, qui a déménagé ses activités à Saint-Georges avec une moitié de club, a soulevé toute une population. À sa première saison, l'équipe, qui avait comme objectif d'être compétitive, s'est retrouvée à deux victoires seulement de soulever la Coupe Futura. Tout premier directeur général de la formation, Martin Giguère nous raconte les prémices qui ont mené à l'avènement d'un club de hockey de la Ligue semi-pro à Saint-Georges. Par quelques discussions pendant l'hiver 1997, je crois, où tout bonnement, moi, je jouais dans une ligue de garage avec Francis Lapointe à Saint-Combe le jeudi soir. OK. Et Francis venait d'arriver en Beauce comme représentant Mousson, puis des discussions de chambre de hockey. On disait, ah, le hockey senior en Beauce, ça pourrait fonctionner. Puis d'autres disaient, non, ça ne fonctionnerait pas, ça serait complètement absurde d'amener ce calibre de hockey-là chez nous. Puis moi et Francis, on y croyait énormément. Et c'est un peu là qu'on commençait les discussions. Puis d'ailleurs, Francis, lui, jouait déjà à Pont-Rouge, mais il avait été transféré à Saint-Georges comme agent Mousson. Donc, je te dirais, les tout débuts, les premiers balbutiements, c'est là que ça s'est passé, dans une chambre de hockey dans la Ligue du jeudi soir à Saint-Combe. Toutefois, c'est au printemps 1998 que l'opportunité d'attirer un club à Saint-Georges s'est matérialisée. Quand Francis a su que les chacals de la Rive-Sud seraient à vendre ou à déménager, là, c'était notre territoire. Il y avait une porte qui s'ouvrait vraiment. Donc, c'était un club de notre territoire. Puis il y avait un aspect géographique facile de dire qu'on pourrait déménager les chacals de la Rive-Sud à Saint-Georges. Ce n'est que par la suite que l'instigateur du projet, Francis Lapointe, s'est tourné vers Martin pour lui offrir le poste de directeur général. Pendant l'hiver précédent, il y avait eu le tournoi Comré et j'avais fait une équipe. Puis ce n'était pas pire pour en tout. J'avais amené tous mes chums de Frampton, Robert Kelly, Guy Moore, Yvan de Blois. Puis j'avais greffé des jeunes, des tout jeunes joueurs qui jouaient midget 3, dont il y en a un qui s'appelait Kevin Cloutier et un autre Stéphane Veilleux. Alors, j'aimerais ça me paqueter des équipes, bien comme il faut. Puis disons qu'on l'avait gagné assez facilement, le tournoi. Puis ça m'avait fait comme, c'est qui lui qui se montre des équipes comme ça, tu sais, puis qui connaît tous les joueurs. Puis un peu, après ça, quand Francis s'est mis à faire le tour à la recherche d'un DG, il est venu s'asseoir avec moi à l'index. Puis j'ai dit, écoute, Martin, là, tu sais, comme inquiet Francis, de temps en temps, il y avait un juron avec ça. Il dit, écoute, tabarnac, par tout ce que je passe, là, il dit, c'est ton nom qui ressort tout le temps. C'est que veux-tu être DG de ce club-là? OK. Puis ça n'a pas pris une journée ou deux, le soir, une discussion avec ma conjointe aussi, avec Lise. Puis on était partis, on acceptait le poste de DG. Une fois en poste, le défi était de taille, puisque le nouveau directeur général devait composer avec une moitié de club. On a acheté les chacals de la Rive-Sud. Il a fallu payer une compensation à nos amis de Thetford de là où la rivalité a commencé. Bien, il me restait huit joueurs des chacals, pour bien dire, pour commencer. Une transaction majeure lors de la saison morte a grandement contribué à la reconstruction de la formation. Pont-Rouge venait de se faire éliminer. Ça faisait deux ou trois ans de suite qu'il perdait dans les séries, puis il était prêt à faire des changements. Et lorsqu'on a vu qu'il y avait une possibilité de mettre la main sur Fred Vermette, sur Guy, on a ajouté le défenseur Daniel Germain ainsi que Francis. C'était quatre très bons joueurs qui se greffaient à notre équipe, en retour de Bruno Gay et Sébastien Demers. Puis là, l'histoire dit qu'il manquait un petit quelque chose, puis on n'avait plus de joueurs à donner, puis on n'avait pas d'argent. Alors, étant le représentant Molson avec nous, on a réglé ça avec un 100 caisses de bière. Ça a été une rumeur longtemps, mais je peux vous confirmer ce matin que le prix à payer pour finaliser la transaction, ça a été 100 caisses de Molson. Pour avoir un club compétitif, Martin Giguard s'est assuré d'inviter tous les joueurs potentiels au camp d'entraînement. On a invité 109 joueurs au camp d'entraînement, en tout et partout. Tout ce qu'il y avait de joueurs de hockey en Beauce, on avait invité toute cette gang-là. Il y a eu Alain Rouet, Michel Rouet, Mathieu Vachon, Vincent Boucher, Pascal Bernard. Toutes des jeunes joueurs, mais de la région, parce que moi, au départ, je croyais que le pain, le bar du hockey senior, c'était du produit local. On a quand même trouvé quelques bons joueurs dans tout ça, vraiment. Puis on voyait l'engouement que ça prenait, puis les joueurs étaient intéressés à venir jouer avec le Garaga, parce qu'ils voyaient que c'était une organisation sérieuse, puis que ça allait aller dans le bon sens. Toutefois, Martin Giguard et le Garaga frappent un grand coup de marketing en procédant à la signature de Mario Roberge. Mario était avec les Rafales de Québec, avec son frère Serge. J'avais eu comme information que ça boitait un petit peu au niveau de l'organisation, puis que c'était pas sûr qu'il allait garder les Roberges. Alors, j'avais contacté Mario. Mario m'avait répondu, écoute, Martin, je cracherai jamais sur le hockey senior, c'est ça qui m'a mis au monde. Dans mon cas, je pense qu'on doit parler de persévérance et de l'amour du hockey. On dit souvent que quand on aime ce qu'on fait, souvent ça va apporter des fruits. Dans mon cas, ça a été le cas. Je veux dire, l'amour du hockey a fait que j'ai continué même en n'étant pas repêché au niveau junior. J'ai quand même persévéré, j'ai quand même joué quatre ans dans les lignes seniors avant d'arriver à la Ligue américaine. Donc, on parle, dans mon cas, d'un mix de persévérance et d'amour de ce que je faisais. J'ai été rencontrer Mario, et puis je me souviendrai toujours, je reviens le soir, j'avais tout le temps mon petit meeting avec M. Doyon chez lui, sur sa galerie. Et je vais le rencontrer, le président de l'équipe, et je dis, M. Doyon, je pense qu'on a une chance, je pense qu'on aura une occasion de frapper un grand coup. Ça fait qu'il dit, ah oui. Il m'a dit, il faudrait déroger un petit peu de notre masse salariale, parce que je pense que ça serait rentable. Si on regarde de point de vue affaires, ça serait rentable. Il dit, comment ça coûte? Alors, je lui dis le montant qui était un peu plus élevé. Il me regarde et il dit, juste ça? On avait 600 billets de saison vendus au début du mois d'août. À la signature de Mario, on a doublé. On est monté à 1200, presque 1300 billets de saison. En peu de temps, la frénésie s'est emparée des amateurs de hockey de la région Beau-Sietchemac. On se souvienne du premier match sur le concours, le 28 août 1998. Il faisait 30 degrés contre Tedford dehors. 3000 personnes dans l'aréna. Quatre minutes de jouer, on perdait 2-0. Je me disais, j'ai pas de club, j'ai pas de club. J'ai rarement été aussi nerveux. Et boum, voilà, on vire ça de bord. On gagne la partie sur le concours, je crois, 5 ou 6 à 2. Les choses se placent. On avait perdu, je crois, un ou 6 matchs sur le concours. On voyait que les choses... La confiance s'est installée, puis la saison était lancée. Co-animateur de l'émission Sportmax sur les zones de CKRB en 1998-99, Stéphane Poulin se souvient de l'impact que le club a eu au sein de la communauté. Tu sais, à la base, on dira ce qu'on voudra. Maître Roger Doyon amenait une crédibilité. Il a amené des gens avec lui extraordinaires, une organisation de classe. D'ailleurs, à la première année, je crois qu'ils ont été nommés l'organisation de l'année, la Garaga de Saint-Georges. Et par la suite, Mario Roberge, avec... Tu sais, ça faisait pas si longtemps que ça, il faisait 5 ans qu'il avait gagné la Coupe citadénique le Canadien. Alors, il a amené une crédibilité à l'organisation et à la Ligue. Annonceur maison au match de l'équipe, celui-ci se rappelle à quel point les amateurs se sont attachés à la formation. Un Frédéric Vermette, ça a été un favori de la foule, puis il était tellement bon là aussi. Mais ça m'est arrivé instinctivement, quand je l'annonçais, le but du Gagab, OK, le numéro 20, Frédéric Vermette. Puis les gens, quelques matchs plus tard, ça sont... J'avais même plus besoin, je voulais juste dire, Frédéric, puis les gens continuaient de le dire. Pour Martin Giguard, c'est un certain match dans le House of Pain de Laval qu'il a convaincu qu'il avait sous la main un club en mesure de se rendre très loin. Tu sais, quand tu t'en vas dans l'autobus, tu n'entends pas un mot, là. C'est parce que les gars étaient nerveux. Les Chiefs de Laval, c'était la réputation. On ne savait pas. On s'en allait là, puis on ne savait pas ce qui allait se passer, tu sais. Au début du match, on se faisait brasser, puis lorsqu'est venu le temps, parce que Mario choisissait toujours le moment où est-ce que c'était le temps, s'il fallait qu'il aille. Il n'y avait pas de combat gratuit avec Mario, sauf peut-être quelques fois avec Mike Brough qui réussissait à le faire sortir de ses gonds. Mais Mario était allé chercher lui-même Mike Anderson lorsque ça chauffait, puis qu'on perdait 2-1 dans le match. Et ça avait été un combat d'une durée, les traditionnels combats à Mario, d'une minute et demie, une minute 45. Il avait vidé Mike Anderson, complètement vidé. Et on avait gagné une espèce de respect. Les Chiefs s'étaient mis à jouer au hockey, mais au hockey, on était meilleurs qu'eux autres. On perdait 3-1, il restait 5 minutes à la partie. Et j'étais toujours avec mon fidèle acolyte, M. Doyon. « On s'en est bien sortis ici cet après-midi, je suis fier de mes gars en tabarouette. » Mais non, toi. Boum boum, 3-3. Et un quatrième but de Steve Rodrigue, on les bat pour finir le match. M. Doyon dit « Crissons notre camp dans l'autobus, c'est un véritable vol, les polices vont arriver. » Il dit ça, il dit « C'est le summum du summum, on bat les Chiefs de Laval chez eux, on se fait respecter. » On dit « OK, ce match-là a permis de croire qu'on serait dominants, pas seulement des participants, mais qu'on serait une des très bonnes équipes de la Ligue. » On était allé gagner dans l'endroit le plus difficile en revenant de l'arrière après un solide combat de Mario. J'étais tellement fier des gars, tellement fier. Au terme de la saison, le Garaga termine premier de sa division et troisième au classement général. La troupe Beauceron dispose de Jonquière en première ronde avant d'affronter pour une première fois en Syrie leurs principaux rivaux, soit les Coyotes de Thetford Mines. Pour toi, Thetford Mines, ça voulait dire quoi, une série contre Thetford? Ça voulait dire énormément. C'était la rivalité canadienne-nordique. On est venus meilleurs beaucoup trop vite que ce qu'eux autres pensaient. Thetford, on a créé une rivalité, puis c'était extrêmement bon pour les deux équipes, c'était bon pour la Ligue d'être devenus aussi compétitifs aussi rapidement contre eux autres. Puis ça, c'est une fierté incroyable. Cette série-là, vous l'avez remportée, pas facilement, mais vous l'avez remportée, et je pense que ça a bâti la confiance pour la suite des séries. Je me souviens, je me souviendrai toujours, Francis Lapointe, d'une entrevue d'après-match, il avait dit, on a perdu une bataille, mais on n'a pas perdu la guerre. En semi-finale, Saint-Georges-Élémine encatre le Nova d'Actonville et accède à la grande finale face au Blizzard de Joliette. Les Denis Paul, les Jean-Claude Bergeron dans le filet, c'était une équipe qui était, je pense, qui était une petite coche au-dessus de nous autres, mais ça a fini en six. On n'était pas loin, là. On n'était pas loin, mais, tu sais, à quelque part, on a vécu le moment de gloire, la remontée, Richard, lors du... C'est le quatrième match, si je ne me trompe pas, où est-ce que le but égalisateur de Francis, tu pourrais me le rappeler encore, peut-être, c'est toi qui l'as décrit. T'avais dit à Richard Vachon, vous le devin. Exactement. Paul qui tente le dégagement, intercepté par Thibault, tire, là, Ronald Kaylin, tire. Et voilà! Le but! Le but! Le but! C'est marqué par la gare! Francis Lapointe! Elle met la gare! Richard avait dit, avec cinq minutes à faire, si Saint-Georges arrive à marquer, alors qu'il va rester un peu plus d'une minute à jouer, Saint-Georges va gagner. Et c'était à ce moment-là, justement, et Vincent Boucher avait marqué, il restait à 1'03. Francis Lapointe à 36 secondes, puis... Fred Vermette. Oui, Fred Vermette en prolongation. Il y a des gens qui étaient partis puis qui revenaient à l'aréna, hein? Un des beaux moments de la première saison, définitivement. Pour Stéphane Poulain, l'excellence est devenue rapidement le mot d'ordre de l'organisation. C'est sûr, comme je te disais, l'arrivée de Roberge, ça a été un fait marquant. Martin qui a bâti une équipe extraordinaire, l'engouement a été là. Les séries, ben écoute, tu te ramasses en finale à une première année, t'es dans le fond un club d'expansion, là. Alors t'arrives en finale, les attentes étaient très élevées. Mais, tu sais, je te l'ai dit, on avait une grande organisation du côté du Garaga de Saint-Georges. Puis le mot «excellence» a été tout de suite greffé cette équipe-là. Et les partisans ont grandement contribué au succès de l'équipe, te souligner Martin. Les gens avaient hâte au match du vendredi soir, là. C'était un «happening». C'était le rendez-vous des gens de la région, tous les gens de la communauté d'affaires. Je me souviens, à un moment donné, il y avait été question, lors d'une réunion, de mettre les partis à 8h30. Par exemple, M. Doyon dit respect à nos travailleurs qui terminent à 9h. Ils sont ici, ils sont là, on va les attendre. Les médias comme le Journal de Québec, Le Soleil disaient, bon, on va vous donner une meilleure couverture si vous faites vos partis plus de bonheur. Mais je sais qu'au niveau de notre organisation, ils tenaient leur bout par respect pour nos partisans. Puis c'était ça, le Garaga de Saint-Georges. Cette frénésie a transporté de nombreux partisans comme en fait foi cette anecdote. Mais je me souviendrais toujours d'un nénommé Carole Poulain, un match à Actonville qui arrive. Puis c'est en saison régulière, c'est un dimanche soir, début de saison. Je dis, Carole, c'est que tu fais ici, tu es rendu un dimanche soir à Actonville, avec son fils Pierre. Elle dit, dis pas ça à ma femme, elle ne sait pas qu'on est partis ici. Elle dit, elle ne sait pas. Elle dit à Pierre, on va-tu manger une crème glacée? Puis on s'est rendu ici. C'est un peu pour faire un parallèle de comment étaient nos fans. Oui. C'est incroyable. L'un des effets collatéraux de cet engouement collectif a mené à l'agrandissement de l'amphithéâtre de Saint-Georges au terme de la première saison. L'engouement était tellement fort que ça a forcé l'agrandissement de l'amphithéâtre. Ça, c'était... Écoute, il y avait de la grosse gomme au salon VIP, là, parfois, là. Quand il y avait M. Dutile, Michel Gendreau, M. Doyon, puis qu'il s'était donné à passer l'architecte Paul Bayargeon, puis qu'ils l'ont ramassé par un bras, puis ils ont dit, toi, fais des plans, il n'y a pas assez de place dans cet aréna-là. On va le régler, le problème. On ne mettra pas du monde assis dans les escaliers ici. C'est ça, la beauté de la Beauce, puis de l'entrepreneuriat Beauceron. Il n'y en a pas assez de place. Les gens, ils veulent venir. Attends une minute, dans un an, ça va être réglé, cette histoire-là. Cette première saison a marqué l'imaginaire des Beaucerons, offrant une saison haute en couleurs et en émotions. Si, en terminant, tu avais à retenir un, deux ou trois moments de toute cette première saison, quelle serait-il? Le but de Fred. Le but de Fred en prolongation dans les séries, ça a été des moments incroyables. L'élimination de Tedford Mines dans les séries, puis la nervosité que j'ai ressentie quand Tedford Mines a marqué deux buts lors du premier match hors concours avec l'aréna bien plein. Je ne savais pas, moi, si j'avais une bonne équipe. Je n'avais aucune idée. Je me doutais, mais je me suis dit, si je me fais planter 10 à 1 et 7 à soir, le monde, ils vont dire quoi, là? À 2-0, sincèrement, Richard, je suis rarement filé aussi mal dans toute ma vie. Je ne me sentais pas bien. J'étais vraiment mal. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui est venu marquer deux, trois buts de suite qui a fait que la pression est redescendue. Mais c'est des moments dans cette saison-là. On a eu plein. Et si tu me dis des souvenirs qui m'ont accroché, là, c'est de voir 3 000 personnes en plein mois d'août dans l'aréna. Là, camp d'entraînement, 1 000 personnes en après-midi. 7 combats de Christian Leblanc. Il m'arrive, il vient à l'index, il dit, il n'y a pas de viande à ton camp d'entraînement. Il va me pogner avec qui? Le soir, il revient manger. Avant de retourner encore sur la glace, il faisait 4 fois qu'il se battait dans la journée. Il dit, finalement, les gars ont du guts. Il y avait Tommy Tordi qui l'avait affronté deux fois. Tommy est ouvert au-dessus de l'oeil. J'avais mon bon vieux médecin, Clément Morin, qui était là. Il va se faire coudre. Il dit à Clément, as-tu du fil encore? Je vais revenir. Martin, bravo pour ton implication. Merci de nous avoir raconté cette belle histoire. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Il y a de ces scénarios où les étoiles s'alignent parfaitement. Tellement qu'on a presque l'impression qu'elles sont dignes d'un scénario de film. C'est un peu l'histoire du Garaga de Saint-Georges lors de la saison 1998-99. Après avoir acquis un club en difficulté et s'être fait amputé de ses meilleurs éléments, la formation Beauceron s'est retroussée les manches et a multiplié les bons coups au point de devenir une équipe de première classe. Transportée par les résultats, c'est toute une communauté qui s'est rassemblée derrière sa nouvelle équipe, au point où le cœur des Beaucerons battait en diapason avec leur nouveau héros. L'un des acteurs principaux et témoin privilégié, Martin Giguère, se compte choyer d'avoir été impliqué dans ce merveilleux parcours. Et aujourd'hui, 25 ans plus tard, il peut encore affirmer « Moi, je l'ai vécu ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada